Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Qatar, le Qatar derrière nos écrans bien sûr, parce qu'on n'a pas tous les moyens de se rendre là-bas. Première vidéo de cette série dédiée à la Coupe du Monde, on va couvrir l'actualité, faire des débriefs, voire même des certains avant-matchs, donc voilà, la chaîne continuera à être active et à vous informer. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic complet de cette Coupe du Monde, les favoris qui va gagner la compétition, les outsiders et certaines équipes, je vais vous partager tout ça de manière vraiment subjective, et quand je parle justement de pronostic, ça veut dire que c'est mon opinion personnelle, donc ce n'est pas une opinion basée sur des statistiques à la expected goals ou je ne sais pas quoi, si vous voulez ça, je vous suggère d'aller voir les palais de Philippe Doucet et des statistiques comme ça, non, ici on va parler de football dans sa manière la plus pure, c'est-à-dire les émotions en fonction des matchs qu'on regarde, notre ressenti tout simplement. Et je tiens à le répéter encore une fois avant de débuter la vidéo que cette vidéo n'est qu'une opinion personnelle, je ne détiens pas la vérité, parce que je sais qu'il y a des personnes, lorsque tu ne mets pas leur pays en avant, c'est comme si tu viens d'insulter leur descendance et tout, donc soyez mature, discutant, si vous n'êtes pas d'accord avec mes avis, aucun problème, on ne vit pas le foot tous de la même manière, juste donnez-moi vos avis dans la section commentaire et ça me ferait un plaisir de discuter avec vous. Cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball, alors OneFootball, je vous parle assez régulièrement de OneFootball dans toutes mes vidéos, je vous répète tout le temps que c'est l'application numéro 1 qui traite de l'actualité du football, mais en vrai, je ne rentre pas dans le détail pour vous montrer la richesse que peut contenir cette application, donc ce que je vais faire ce soir, je vais vous montrer un peu plus en détail les fonctionnalités cachées, peut-être pour certains en tout cas, de cette application. La première chose incontournable dans cette application, c'est le fait de tout simplement pouvoir personnaliser et pouvoir choisir ses équipes préférées, ses compétitions préférées, ses joueurs préférés pour avoir l'actualité de ces équipes-là, ces compétitions-là, ces joueurs-là. En temps réel, de vous proposer en fait ces actualités, les résultats, peu importe de vos favoris en vrai, sans effort en fait. Si vous rajoutez la Coupe du Monde par exemple à vos favoris, vous verrez des articles comme ça défiler dans votre page d'accueil, vous aurez l'embarras du choix. Par exemple, cet article qui parle de l'Espagne, est-ce que l'Espagne peut être un candidat sérieux durant cette Coupe du Monde, mais également d'autres articles vraiment en fonction de vos préférences. Moi, je veux vous parler par exemple de cet article qui parle de l'Allemagne, est-ce que l'Allemagne peut être considérée comme vraiment un prétendant au titre cette année ? Et ça tombe bien parce que dans mon pronostic personnel, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour moi l'Allemagne ne fait pas partie des trois favoris pour gagner cette Coupe du Monde. C'est une dinguerie de dire ça comme ça, je le sais, parce que l'Allemagne c'est une nation qui est toujours une nation à prendre au sérieux à chaque Coupe du Monde, parce que déjà, en règle générale, ils ont la recette, même si la dernière s'est mal passée pour eux. Mais l'Allemagne pourrait faire partie des trois favoris. Ce serait même totalement logique de les rajouter. Mais encore une fois, pour moi, ils ne le sont pas, mais je vous parlerai de mes favoris un peu plus tard. Donc pourquoi je ne range pas l'Allemagne parmi les trois prétendants au titre ? C'est parce que j'ai plus cette impression de rouleau compresseur que dégagé à l'Allemagne lorsqu'il gagnait par exemple la Coupe du Monde 2014. Cette équipe qui broyait en fait, qui martyrisait chaque équipe, qui montrait un peu des signes de faiblesse, il sentait l'odeur du sang. Cette Allemagne-là, je ne la retrouve plus pour l'instant. Alors c'est une équipe qui veut toujours faire mal à pas mal d'équipes, à de grosses équipes, mais ce mélange entre l'expérience et la jeunesse qui vient d'arriver en Allemagne, tu as l'impression que c'est une équipe qui est un peu plus rentrée dans le rang, qui est capable de grandes choses, mais qui est capable aussi de passer à côté de certains matchs. Mine de rien, Antiflick est en train lui aussi de reconstruire cette Allemagne. Ils sont en train de passer par une période de transition. Les Moussiala, les Havertz, etc. C'est une nouvelle génération parce que là, pour le coup, les Muller sont petit à petit en train de laisser la place aux jeunes et cette période de transition, j'ai peur qu'elles ne soient un peu préjudiciables à l'Allemagne lorsqu'ils vont arriver un peu plus loin dans la compétition. Malgré tout, je les vois aller quand même jusqu'au dernier carré de la compétition parce que ça reste une grosse équipe encore une fois. Maintenant, on va parler de l'équipe africaine qui ira le plus loin, à mon sens, encore une fois, selon moi. On va commencer par le Ghana. Le Ghana qui se retrouve dans une poule composée quand même du Portugal ainsi que de l'Uruguay. Donc, je pense que ça sera très compliqué pour le Ghana, même si on sait qu'ils sont capables d'exploit. Mais je pense sincèrement que le Portugal et l'Uruguay ont de meilleurs effectifs, ont de meilleurs atouts pour aller plus loin. D'ailleurs, ça serait drôle de revoir l'Uruguay et le Ghana depuis l'épisode Luis Suarez lors de la Coupe du Monde 2010. On avance avec le Cameroun. Le Cameroun qui se retrouve lui aussi dans un groupe assez compliqué, notamment composé d'un des ogres de la compétition, un favori à la victoire finale, prétendant très sérieux le Brésil, tout simplement. Et derrière, tu as également la Serbie ainsi que la Suisse. La Suisse, toujours une équipe très chiante à jouer, tombeur de la France lors du dernier euro. Et de l'autre côté, la Serbie, c'est une équipe qui a quand même des joueurs très intéressants. Les Vlaovic, les Kostic, les Tadic, etc. C'est une équipe très compliquée à jouer, la Serbie. Techniquement, dans ce deuxième groupe, pour moi, il n'y a qu'une seule place disponible à prendre, c'est la deuxième place parce que le Brésil, pour moi, sera intouchable. Et pour le coup, le Cameroun, avec la Serbie et la Suisse, va devoir se battre. Mais le Cameroun a des atouts aussi à faire valoir. C'est une équipe qui n'a pas forcément toujours besoin d'avoir un beau football pour gagner des matchs. On l'a vu lors de la Cannes. C'est une équipe qui sait être compacte et exploser derrière en contre. Donc, face à la Suisse et la Serbie, le Cameroun peut très bien gagner ses matchs. Donc, on verra bien qu'est-ce qui va se passer pour eux. Maintenant, je ne les vois pas aller très très loin dans la compétition, au-delà des huitièmes et tout, ça serait compliqué, mais ce n'est pas impossible de les voir arriver en huitièmes. On avance avec le Maroc, le Maroc qui a eu la malchance de tomber dans le groupe de la mort parce qu'il y a le Canada. Ah ouais, 5-1-4, tu connais mon chum ? Non, mais sérieusement, voilà, maintenant qu'Alphonso Davies est blessé, les chances du Canada, vraiment pour sortir de cette poule, sont encore plus minces qu'elles ne l'étaient au début de la compétition. Mais cette équipe qui pourrait être l'équipe frisson, qui va surprendre pas mal de personnes, je n'en dis pas plus, vous allez découvrir de vous-même. Mais le Maroc, pour être plus sérieux, le Maroc a aujourd'hui, pour moi, avec le Sénégal, les effectifs des équipes africaines, les mieux fournis en termes de joueurs, en termes même parfois de production. Je pense que le Maroc et le Sénégal sont les deux équipes qui pourraient aller le plus loin. Tu as une équipe quand même qui est composée de Bounou, Nesseri, Mazraoui, Achraf Hakimi, Ziyech. Il y a quand même pas mal de joueurs intéressants de ballon dans cette équipe. Zabdi qui peut sortir du banc. Tu as quand même Bouffal, tu as quand même beaucoup de joueurs intéressants dans cette équipe. Le problème, c'est est-ce qu'ils pourront agencer ça pour que ça soit quelque chose de cohérent sur la durée d'une compétition ? Ils sont séparés de Vaid Halilodzic il n'y a pas si longtemps et ça a l'air d'aller mieux. Mais la question que j'ai envie de poser à mes frérots marocains, c'est ça vous servira à quoi toute cette armada de bons joueurs ? Est-ce qu'ils se retrouvent tous dans la poche arrière de Hatiba Hutchinson, qui je rappelle a bientôt 79 ans ? En plus, sérieusement, voilà, j'irai voir le match contre le Maroc donc avec des amis marocains des frérots à moi, donc l'instant de 90 minutes, on sera des adversaires et que le meilleur gagne. Pour parler plus sérieusement du groupe de la mort, c'est vrai que mine de rien, ça ressemble quand même beaucoup à un groupe de la mort ce groupe, parce que t'as la Belgique et t'as surtout la Croatie qui était finaliste de la dernière coupe du monde. Du coup, la logique voudrait que ce soit la Belgique et la Croatie qui sortent de ce groupe, mais dans le foot, rien n'est impossible. Mais si je ne me fie qu'à mon opinion personnelle, oui, je pense que malheureusement pour le Maroc, ça sera la Belgique et la Croatie qui sortiront de ce groupe. On avance avec la Tunisie. Pour ma Tunisie Quand ça démarche comme Youssef, Youssef Mseckni Quand ça démarche comme Youssef, Youssef Mseckni Et si à draps on peut toujours appeler Wahbi Khazri Et si à draps on peut toujours appeler Wahbi Khazri Passement de champ, crochet à gauche, à droite Et Raylan Chaleli Accélération, virgule, petit pont Frappe, Hannibal, neige brille Ramenez la coupe à la maison Allez les aigles, allez Bon, entre vous et moi, les frérots tunisiens, est-ce que j'ai besoin d'argumenter après ça ? Je pense pas Donc on avance avec l'équipe suivante Non, je rigole Plus sérieusement, voilà, la Tunisie, pour être plus sérieux Je pense que c'est une équipe qui a aussi des arguments à faire valoir Durant cette coupe du monde C'est une équipe qui est quand même capable de te battre le Japon 3-0 De te battre le Chili Ce n'est pas n'importe quelles équipes Malgré le fait que ça reste des matchs amicaux C'est pas la même chose qu'en compétition officielle Par contre, je trouve aujourd'hui que le problème de la Tunisie C'est là aussi la difficulté du groupe Parce que tu as quand même le champion du monde en titre dans ta poule La France Et derrière, t'as le Danemark Qui aujourd'hui est une équipe qui monte de plus en plus en puissance Avec les Riksen, les Christensen Je veux dire, il y a une grosse équipe de plus en plus au Danemark Et lorsqu'on se fie aux dernières rencontres entre le Danemark et la France C'est même pas sûr que la France termine facilement première de ce groupe Ou même que la France gagne ce groupe Donc on sait jamais Peut-être que la Tunisie aura la chance de la malédiction du vainqueur de la coupe du monde Qui ne sort jamais quasiment des poules depuis les dernières éditions Donc pourquoi pas la Tunisie réussir à faire un coup Grâce à ça, on sait jamais Mais bon, s'il n'y avait que la France et le Danemark Ça aurait été encore envisageable Mais il y a l'Australie qu'il ne faut pas minimiser L'Australie qui est une équipe qui est habituée à la coupe du monde maintenant Donc on verra bien qu'est-ce qui va se passer pour la Tunisie Mais je ne les vois pas honnêtement passer les poules Même si encore une fois absolument rien n'est impossible dans le foot On termine avec le dernier pays africain engagé dans cette coupe du monde C'est-à-dire le Sénégal, champion d'Afrique en titre Donc le Sénégal arrive comme une équipe qui est capable de faire de grandes choses dans cette compétition Malheureusement, il y a eu la blessure de Sadio Mane assez récemment avec le Bayern Je pense qu'il va manquer peut-être les premiers matchs Ça dit qu'il reviendra si jamais le Sénégal passe un tour de compétition ou quoi, je ne sais pas Mais en tout cas, il n'est pas totalement exclu que Sadio Mane participe à cette coupe du monde Et ça, c'est un coup dur pour le Sénégal parce que Sadio Mane, c'est le meilleur joueur de cette équipe C'est leur capitaine, c'est leur âme quelque part Donc aujourd'hui, ça serait un coup extrêmement dur pour eux s'ils ne pouvaient pas jouer toute la compétition Juste pour lui, c'est vraiment dommage qu'il se soit blessé Parce que c'est mine de rien, c'est le deuxième joueur du monde au classement ballon d'or C'est pas rien Sadio Mane Donc j'espère qu'il sera là, j'espère qu'il pourra aider son pays On l'a vu lors de la Cannes, que le Sénégal est une équipe qui monte en puissance Qui est capable de produire du beau jeu Et surtout une équipe qui sait être décisive lorsqu'il le faut Et ce Sénégal, moi je pense qu'honnêtement, ils doivent Si Sadio Mane par exemple est blessé et qu'il ne peut pas débuter les premiers matchs Il s'est coéquipé, honnêtement, ils doivent tout faire pour permettre à Sadio Mane De revenir jouer cette compétition plus tard Parce que même sans lui, je pense qu'à la différence des autres pays africains Le Sénégal est dans un groupe qui est un peu plus acceptable on va dire Parce que là, t'as quoi ? T'as juste les Pays-Bas comme épouvantail Et derrière, t'as quoi ? T'as le Qatar et tu as l'Équateur Je veux dire, sans manquer de respect au Qatar et à l'Équateur Je pense que le Sénégal est capable de battre ces deux équipes Même sans Sadio Mane Et ça, c'est pour moi une faute professionnelle Que le Sénégal n'arrive pas à battre par exemple le Qatar Même sans Sadio Mane Même nous, le Canada, on a battu le Qatar récemment Donc si vous ne battez pas le Qatar, mes frères sénégalais Vous allez voir ce que vous allez voir En vrai, je pense que le Sénégal est l'équipe africaine Qui peut aller le plus loin dans cette compétition Ne serait-ce que par la clémence des groupes Donc comment c'est fait Et puis par aussi l'effectif Donc on verra bien jusqu'où ils iront A titre personnel, je les vois aller au moins jusqu'en 8ème de finale Et si c'est à Yomane de retour, pourquoi pas les quarts de finale On verra bien qu'est-ce qui va se passer pour eux On va passer désormais à l'équipe que je vois être l'équipe Qui va fatiguer vraiment beaucoup de monde dans cette compétition Dans cette Coupe du Monde Je vais l'appeler l'équipe de Truant L'équipe de Bandi, comme dirait Stan Et j'en ai déjà parlé en début de vidéo C'est tout simplement l'Uruguay L'Uruguay, déjà d'abord parce que c'est une équipe Qui connaît la Coupe du Monde C'est une équipe qui a quand même gagné la Coupe du Monde A deux reprises C'est une équipe qui aujourd'hui est toujours là en fait C'est une équipe, mine de rien Qui affiche une affective composée de Luis Suarez On sait Luis Suarez Peu importe sa situation en club Ou peu importe sa forme du moment En sélection, on sait tous que c'est un monstre Lui et Edinson Cavani en sélection Peu importe leur situation en club Ce sont toujours des monstres en sélection On verra si Cavani est revenu de blessure C'était blessé contre le Barça avec Valence Il n'y a pas si longtemps Et à côté d'eux, tu as Darwin Nunez Qui vient se rajouter à ça Darwin Nunez qui a appelé à être leur successeur Mais qui est déjà dans le présent Un joueur qui joue avec eux Et qui est bon en sélection aussi Donc voilà, ils ont quand même une équipe assez forte Je ne parle même pas de leur milieu Avec les bêtes en cours Et comment ne pas parler de Fede Valverde Qui fait un début de saison incroyable avec le Real Madrid Tu le laisses quelques centimètres devant la surface adverse Il va t'allumer le gardien Tu as Torreira, leur défense, Arao Appelé en sélection Lui aussi, il revient de blessure A voir s'il pourra tenir son rang Lui et José Jiménez de l'Atletico Madrid Imaginez une charnière compliquée de ces deux joueurs Ce serait juste un mur Sans compter les vieux briscards Comme Godin Qui peuvent toujours dépanner Quotes, etc Ce sont des joueurs En fait, c'est une équipe en vrai Qui a un niveau d'agressivité tellement élevé Que ça me rappelle l'Atletico Madrid Prime En fait Une équipe qui n'a pas besoin d'avoir le ballon Pour te tuer en contre Qui met tout dans l'agressivité Dans la technique lorsqu'ils ont le ballon Sur les coups de pieds arrêtés Mais ça va vraiment être l'équipe la plus chiante A jouer, je pense, durant cette Coupe du Monde Ça va être compliqué de les sortir Donc il va falloir surveiller Le parcours de l'Uruguay Durant cette Coupe du Monde On va passer désormais A mon trio favori Pour cette Coupe du Monde Je vais commencer par la France Je ne pense pas que la France Sera championne du monde de nouveau Alors Il y a déjà la malédiction Du championne du monde Qui sort toujours en poule Mais je pense que la France Sortira des poules C'est vrai qu'ils se sont affaiblis Par rapport à la dernière Coupe du Monde Notamment à cause des blessures Pogba ne sera pas là Kanté ne sera pas là Pas mal de joueurs Essentiels pour leur équipe Tu compares le milieu Qu'ils vont aligner Ça sera quasiment Je pense Tuameni Qui sera le plus expérienté des milieux Ça aura forcément un impact Maintenant De là à dire Que je sors la France des favoris Non Je ne peux pas Pour la simple et bonne raison Que lorsque je regarde La dernière Coupe du Monde De la France C'est pas comme si La France Broyait De manière vraiment Un rouleau compresseur Avec la possession Avec un milieu Voilà qui gardait le ballon Comme l'Espagne de 2010 Face aux adversaires Non La France en gros Se contentait D'avoir un bloc Compact Et d'exploser en contre Pour lancer ses flèches Non en termes de qualité intrinsèque Ils ont perdu La qualité au milieu Avec les blessures Oui évidemment Mais est-ce que la recette Et le style De la France des champs Va pour autant changer Je ne pense pas Je pense que voilà Il essaiera De toujours Comter sur un bloc compact Et laisser ses offensives Faire le boulot devant Et le retour de Karim Benzema Justement à ce sujet Peut faire toute une différence Pour la France Il n'a pas joué Les derniers matchs de la France Donc on verra bien L'impact qu'il aura Durant cette Coupe du Monde Un autre impact Un autre facteur Qui déterminera Le parcours de la France C'est bien sûr L'américain de l'équipe de France Le Texan Pour être plus précis Vous ne voyez pas De qui je parle 80 Like 82 83 Dribble Yeah let's go To 93 94 Now Defense Man 35 Je vais L'assurer Now Defense Man Ouais Le Texan De bandit On va l'appeler comme ça Alors Je pense qu'il y a Beaucoup de facteurs Qui vont reposer quand même Sur Kylian Mbappé Parce que Mbappé S'il décide de jouer simple De jouer Sur ses qualités Avec Ses capacités En une touche de balle À prendre la profondeur Et tout Il fera un bien fou à la France Jouer avec ses équipiers En fait Par contre S'il y en a le Mbappé de l'Euro Qui veut prendre plus de responsabilités Selon ses dires Qui veut prendre le jeu à son compte Ce qui n'est pas Fait pour lui La France Je peux vous le dire Risque pour le coup De sortir en poule Parce que C'est pas parce que T'as la Tunisie Et l'Australie derrière Que tu vas faire le fou Et penser que tu vas passer le doigt dans le nez La Tunisie Comme tu l'as dit tout à l'heure Est une équipe Qui est capable de sortir De très bons matchs Donc On n'est jamais à l'abri Encore une fois De surprise On va surveiller ça Pour voir jusqu'où la France peut aller Mais je ne les écarte pas Pour autant De mes favoris Les deux favoris Principaux pour gagner la compétition Je vais les nommer comme ça Parce que je ne vois pas un Qui se détache par rapport à l'autre Je pense Que l'Argentine Est légèrement au-dessus Mais vraiment d'un poil Mais c'est compliqué en vrai Je dirais que l'Argentine Le Brésil bien sûr Aujourd'hui Le Brésil d'abord C'est une équipe Pour moi Qui n'a quasiment aucune faiblesse Sauf peut-être Au niveau des latéraux Mais ça c'est un autre débat Encore là Ils pourraient très bien s'en sortir Quand tu compares Avec pas mal d'autres pays Mais en termes de qualité Et de quantité Surtout Ils sont extrêmement bien fournis Le Brésil Ça fait longtemps Que je ne les ai pas vus comme ça Tu as Neymar Qui revient à une forme Incroyable avant la coupe du monde Tu as les Vinicius Qui font de très bonnes saisons Avec leur club Tu as derrière Rafinha Qui est toujours très bon En sélection Derrière tu as les Gabriel Jesus Qui peuvent sortir du banc Mais c'est vraiment incroyable L'armada qu'ils ont Tu as Lucas Paqueta Etc C'est vraiment une équipe Encore une fois Qui est solide Derrière les Eder Militao Ça fait très longtemps Que je n'ai pas eu cette impression Du Brésil aussi fort Et la seule raison Encore une fois Pourquoi je ne l'aimais pas Comme favori numéro 1 Pour la gagner C'est parce que J'ai cette impression Que l'Argentine Est légèrement plus forte Après Ce n'est encore une fois Que mon opinion Sur un match de football Tout peut se passer Mais l'Argentine Que je vois Est sur une série quand même De 35 matchs Sans défaites Une équipe qui n'a pas perdu Un match depuis 3 ans Je ne sais pas si vous vous rendez compte De la folie De ce que ça représente ça Je pense que Depuis leur victoire Contre le Brésil Lors la dernière Copa América Il y a quelque chose Qui s'est déclenché Dans cette équipe Il y a quand même Un blocage mental Un plafond de verre Qui a sauté Aujourd'hui c'est une équipe Qui joue libérée Qui joue en fait Sûre de ses forces L'impression qu'ils forment De nouveau Dans le sens le plus littéral Du terme Une équipe Tout simplement Une équipe Un homme Comme ils sont tous regroupés Autour d'un même objectif Tu avais l'impression Par le passé Que c'est Messi Qui tirait à chaque fois Cette équipe Vers le haut Et eux Ils le tiraient vers le bas Mais là t'as l'impression Que c'est maintenant L'équipe d'Argentine au complet Qui s'unit autour de Messi Pour essayer de lui rendre En gros ce que lui Il leur a apporté par le passé Sans pour autant Être récompensé Et là t'as l'impression Qu'ils veulent Aller chercher cette coupe du monde D'abord pour eux bien sûr Mais aussi Surtout pour leur capitaine Pour Messi Même les joueurs du Brésil L'ont dit publiquement Après la Copa América Qu'ils étaient heureux Pour Messi Alors qu'ils venaient De perdre la Copa On a vu des scènes De Brésiliens Heureux pour Lionel Messi Alors qu'ils venaient De perdre la Copa América Des supporters Pas juste Ses amis là Donc ça vous montre Quand même l'impact Que cet homme a Autour des joueurs Qui l'entourent Autour des gens Qui le suivent T'as des personnes aujourd'hui Qui suivent l'Argentine Qui supportent l'Argentine Alors que leur pays Est à la coupe du monde Ça veut tout dire Donc aujourd'hui Je pense que Lorsque tu regardes Cette équipe d'Argentine C'est une équipe Qui est extrêmement agressive Déjà sur l'homme Le pressing Le contre-pressing Le jeu sans ballon Mais surtout avec ballon Ce qu'ils en font En fait du ballon C'est plus une équipe Qui ronronne sans idée Et tout Tu as Messi Qui revient toujours comme ça Au coeur du jeu Mais c'est beaucoup plus Organisé maintenant Parce qu'il a aussi Des joueurs capables De le suppléer Que ça soit à la finition L'artaro Martinez A énormément évolué Tu as Rodrigo De Paul Qui fait un boulot monstre Aussi au milieu Derrière Christian Romero Même Otamendi Aujourd'hui Qui affiche un niveau Incroyable en sélection Ce sont des joueurs Qui sont essentiels Pour leur style de jeu En fait Et même d'un gardien Avec de la personnalité On l'a vu lors De la dernière Copa America Mais je veux dire Cette équipe d'Argentine Tu regardes Ils ont quasiment Aucune faiblesse Maintenant Tu peux te dire Qu'ils ont perdu Lo Celso Et que ça pourrait Leur être préjudiciable Parce qu'il était important Dans cette équipe Dans la création Parce que Messi Ne peut pas évidemment Tout faire Mais on verra bien Peut-être qu'ils trouveront Une solution Pour le remplacer Mais j'ai très hâte De voir ce que cette équipe Va produire Durant cette coupe du monde Parce que l'Argentine C'est une équipe Juste agréable A voir jouer On a vu lors De la Copa America Pas mal de matchs Hachés Où c'était Vraiment compliqué Mais depuis T'as cette Argentine Qui pratique du beau football C'est pas une équipe Qui ne compte que Sur des coups d'éclat De Messi C'est une équipe Qui joue bien au ballon Tu as Des Di Maria Tu as de bons joueurs De ballon dans cette équipe Donc très hâte De voir leur parcours En coupe du monde Il y a des équipes Dont je n'ai pas parlé Ce sont des équipes Que je considère Comme outsiders Mais qui pourraient Pourquoi pas Eux aussi Faire un très bon parcours Voir beaucoup plus Et je pense notamment A l'Espagne Je pense au Portugal Je pense à l'Angleterre Donc ce sont toutes Des équipes Qui pourraient Faire un très bon parcours Durant cette coupe du monde A surveiller Donc vous Dites moi Quels sont vos pronostics Durant cette coupe du monde J'ai hâte de lire Vos commentaires Encore une fois Je le répète Ce n'est que mon avis personnel Tout ce que je dis Dans cette vidéo C'est juste Un avis personnel C'est pas une analyse Précise D'un chroniqueur spécialiste Non Je vous donne juste Un avis personnel Donc si vous n'êtes pas d'accord Avec mes pronostics Donnez moi vos avis Dans la section commentaires Ça me fera un plaisir De discuter avec vous Si vous avez kiffé mon contenu Si vous kiffez mon contenu N'hésitez pas A vous abonner A partager ma chaîne Pour m'aider A la développer encore plus Et bien sûr A lâcher un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et c'est gratuit On se retrouve Pour une prochaine vidéo D'ici là Prenez tous soin de vous Et à très vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501